Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis à Lidl, Lidl à Marnie à côté de Valenciennes. Donc je vais faire un petit tour sur tout ce qu'il y a. C'est vrai que cette semaine je n'ai pas fait un Lidl, donc je vais vous montrer ce qu'il reste en rayon pour celles qui ne sont pas très loin, qui veulent se déplacer. Donc ici il reste des treillages pour plantes grimpantes. Voilà, elles se présentent comme ça, à hauteur elles font 117, donc 1m17 et en large elles font 40cm et elles sont à 5,99€. Voilà, petite chose assez pratique pour le jardin ou même pour une terrasse ou pour un balcon, c'est ce coffre de jardin aspect bois. Donc il fait 40 sur 50 sur 42,5 et il est à 17,89€. On continue avec ces deux petites étagères, deux petites étagères pour plantes, alors soit à l'unité soit par deux. Ah oui alors, c'est soit celle-ci, donc qui se vendent à l'unité, par deux pardon, en blanc c'est super joli. Au niveau des dimensions, alors 37,9 sur 25 sur 25, donc 25 sur 25, et pour la plus grande et pour la plus petite ça fait 27,9, 25 sur 25. Et la plus petite c'est 27,8 et 20 sur 20, à 9,99€. Sinon on a ce modèle là, donc c'est un peu le style, c'est du fer forgé qui se met sur les terrasses, balcon, extérieur. Après j'ai envie de dire, vous pouvez même l'utiliser pour l'intérieur, je trouve ça super joli en plus. 9,99€. Alors un article bien pratique. Ousse de protection pour mobilier du jardin. Alors il fait environ, c'est rond, donc environ il fait 1m60, non c'est même pas rond, 1m60 sur 2m30. Donc voilà, il fait 2m30 comme ça, 1m60, en hauteur il fait 90. 5,99€. Alors il y a plusieurs sortes, soit la protection aussi pour tout ce qui est chaise longue. Alors voilà pourquoi moi je prends toujours du plastique. Pour les chaises longues, la table moi j'ai en bois, ça j'aurais bien voulu, mais on l'a traité. Mais c'est vrai que pour les chaises longues c'est bien pratique aussi, même si on a du plastique. 5,99€. Alors ici on a différentes lampes solaires. Appliquées au sol, plusieurs couleurs, on a à suspendre, ou pour le sol. Et c'est 3,99€. On continue avec cette pâtaire, pâtaire accrochée à l'extérieur, qui fait 28 sur 30 cm. Elle est à 3,99€, c'est idéal pour, voilà, soit accrocher une plante, ou même des lampions qui fonctionnent, genre ça. Pourquoi pas. 3,99€, ici on a des coussins de sol. Non, c'est pas des coussins de sol, c'est des galettes de chaises pour votre salon extérieur. 6,99€, ils sont vendus par deux. Alors on continue avec ces figurines pour l'extérieur. Alors il y en a différentes sortes, un flamant rose, il y a des oiseaux. C'est des figurines qui font à peu près 82 cm de hauteur. Elles sont à 12,99€. Alors je continue, toujours pour l'extérieur, on a des appliques murales. Alors on a ce style. Ce style, c'est assez moderne, c'est quand même assez moderne. Et on a celle-ci également. Alors ces appliques, elles sont à 19,99€. Alors je continue pour l'extérieur encore. On a, je vais la mettre comme ça. On a cette lampe de jardin extérieur et qui fonctionne avec l'énergie solaire. Ça c'est génial. Capteur, il est... Ah, il y a un détecteur de mouvement. Donc dès qu'il y a une personne qui passe, boum, ça s'allume. Donc ça c'est pratique. 16,99€. Alors je vais regarder si on a les dimensions au niveau de la hauteur. Je pense que la hauteur, ça doit être vraiment la hauteur de l'emballage. Donc en hauteur, elle fait 50,5 cm. Et elle est à 16,99€. Alors pour l'extérieur, on a des paillassons. Qui sont assez grands. Ils font 50 par 75 à 2,99€. Alors on continue. On continue avec la peinture de protection. Alors ça c'est vraiment pour protéger tout ce qui est en fer, en fait, en métal. A l'extérieur, donc c'est une peinture qui fait 400, c'est une bombe qui fait 400 millilitres. Deux en un, vernis plus fond. Donc après, à voir au niveau de la couleur, là on a du noir, on a du gris et on a du blanc. Enfin c'est un gris plutôt argenté à 2,99€. Alors je continue avec les sonnettes sans fil. Je vous les avais déjà présentées, enfin dans plusieurs magasins. Je vous avais dit que c'était pratique. Après n'importe... Vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin. C'est vraiment le genre de choses pratiques. Et puis n'importe qui, on n'a pas besoin d'avoir un homme, entre guillemets, pour l'installer. Parce que c'est vraiment simple. Vous installez en fait l'interrupteur à l'endroit où vous voulez. Par exemple, à côté du portail. Et puis ça, vous la posez dans la pièce à la maison, là où vous souhaitez. Après, ça fonctionne avec des piles. Je sais qu'il y a une distance à respecter. Alors celle-là, je ne sais pas, je vais regarder. Alors sur celle-ci, ce n'est pas noté. Ce n'est pas noté. Mais voilà, je sais que c'est quand même assez long. Je ne vais pas vous dire de distance comme ça, de tête. Mais je sais que nous, on a utilisé ça dans notre appartement. On l'a utilisé également là où on vit actuellement. Et c'est vraiment pratique. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous montez dans la chambre ou sous la douche. Vous le prenez avec vous. Comme ça, vous savez s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte ou pas. Elles existent en noir ou en blanc à 5,99 euros. On continue avec le tuyau d'arrosage extensible. Alors extensible, il va extensible de 10 m à 30 m en cas de pression d'eau. 22,89 euros. Alors là, c'est tout ce qui est balai d'extérieur, râteau à feuilles, etc. À 9,99 euros. Je continue avec l'extérieur. Et à l'extérieur, on a pas mal d'oiseaux décoratifs. On a des flamants roses. On a un pan. Regardez. Je regarde au niveau de la taille. En général, ils font... Alors, pour cette toile, il fait 44,5. Le pan, il fait... Il doit faire... Attendez. 85 centimètres. Flamants roses aussi. 12,99 euros. Alors ça, c'est mignon aussi pour l'extérieur. J'ai l'extérieur, ça peut être aussi un balcon. Vous avez un balcon, vous voulez le décorer. C'est des lampes solaires décoratives. Alors là, c'est papillons. On est en forme de fleurs. C'est à poser. Les capteurs sont là, à ce niveau-là. Donc ça a posé ou a planté. C'est vraiment pour donner une ambiance dans le jardin. Et elles sont à 3,99 euros. Là, on a du choix également. Ici, j'avais pas vu. Vous voyez, des papillons de différentes couleurs. Alors, un petit accessoire qui est bien pratique quand on est... Pendant l'été, quand on est dans le jardin, c'est ces pinces pour nappes. De différentes sortes. Elles sont vendues par 4. Donc là, vous voyez, il y a des papillons. On a des soleils. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ça ? Poins décoratifs pour nappes. Alors ça, c'est pas mal aussi. C'est des pois. Des pois, donc vous les accrochez avec cette petite pince aux extrémités de la nappe. Et puis, ça vous retient la nappe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'est pareil, c'est des pois. Alors ça, c'est plutôt à poser. À poser aux 4 coins d'extrémité, aux extrémités de la table. Et elles sont à... Elles sont à son... Alors, c'est marqué 9,99 euros. Mais c'est pas le bon prix. Je pense que c'est le prix outil de peinture. Je regarderai. Mais en tout cas, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, regardez. En fait, ça se positionne comme ça. Moi, je pensais que c'était un pois qu'on posait aux extrémités. Mais non. Vous le... C'est aimanté. Donc, vous l'accrochez sur le coin de la nappe, sur le bord de la nappe. Pour faire tenir la nappe. Ça, c'est pas mal. Du tout. Voilà. Et pour terminer, on va terminer avec des bottes en caoutchouc, des bottes de pluie. Donc, qui est vendue... Il y a plusieurs couleurs. Il y a du... Il y a du... Du vert. Ou du noir. À 9,99 euros. Alors, pour revenir au treillage pour les plantes grimpantes, j'ai montré ce modèle-là. Mais sachez qu'ils le vendent également en blanc. Vous voyez. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite.